S'arrête un petit peu, on prend un peu son temps pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Ce sont des trucs de vieux singes qui poussent la balle au fond du terrain et on respire un peu et ça casse le riz. C'est le retour et malheureusement, la balle dans le filet alors tout à fait. Voilà, la sportivité des joueurs de présence. Attention. Il y a un coin de table pour Gassien. Je l'espère. Belle attaque de Gassien. Oh là là. 7-13. Oh quel bel échange. C'est le retour maintenant. De cette manière-là, en prenant l'initiative, il faut faire le point maintenant. Voilà, 15-10, il n'y a rien de fait, mais la situation... Très très bien travaillé ce service. Voilà un point important. 11 pour Gassien au service. Et belle attaque. 16-12. Il est trop aussi bien acté. 16-13. Aïe, 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 aïe. Bien joué de la part. 13-17. Mais rien n'est fait, croyez-le. Encore un filet pour le français, c'est pas vrai. Mais regardez, c'est pas possible. 14-18. Ça ne veut pas passer. Philippe, vous remarquez que c'est presque à chaque fois les français qui ont eu le service. Enfin, ils ont gagné le tos à chaque match, pratiquement. Genre du bol, les français. Genre du bol. Allez, Jean-Mille, 15-19, ce n'est pas fini. La fatigue, sans doute. Ah oui, c'est bien fait de la part de Gassien. C'est bien fait. Service Gassien. Qui prend l'initiative, il a raison. Et voici Gassien qui remporte le match. Alors, on accuse le coup, évidemment, car on y croyait, on y croyait fortement, à cette victoire de Jean-Michel. Juste avant les championnats d'Europe, dans un match amical, entre la Belgique et la France, et Cabrera avait gagné relativement facilement. Le match décisif. Voici l'affiche de Thierry Cabrera, deuxième joueur belge, 27e joueur européen. Il faut espérer que le public va maintenant vraiment soutenir Thierry et le porter vers cette victoire. Enfin, peut-être, peut-être. On peut penser à ce qu'on veut maintenant. Il joue beaucoup avec le moral. Et voilà le genre de point qui est important. J'allais dire diabolique. Mais enfin... Dans les yeux de Cabrera, quelle concentration. Bien fait, Thierry. À ce niveau-là, ce n'est pas encore tout à fait parfait. Oui. Voilà le Thierry. Comment c'est le service ? Attention, ne pas reculer. Et ça, c'est le... Mais... La suite, Cabrera en gros plan, il mène 19 dans ce premier set de ce match décisif entre la France et la Belgique. Oh, que c'est joli, que c'est joli. Avec un ralenti, bien sûr. Roger, voici. Regardez, il a vraiment frappé cette balle. Raquette bien ouverte. Puisque c'est lui qui servira en fin de premier et de troisième set. Oh, magnifique. Ah oui, ça c'est... La contre-attaque. Quel point ! Remarquable, remarquable ! Mais quel beau point ! Bravo, Thierry. Et la moitié des gens ici sont debout. Mais quel beau point il vient de faire. Formidable. Le ralenti, évidemment. Regardez l'attaque. La deuxième attaque. Thierry qui contre-attaque. Et puis qui coupe cette balle. Regardez. Le topspin. Une première balle en défense. Retompspiné. Regardez où il va la chercher. La balle presque... Presque au sol. Et il y avait tellement d'effet dans cette balle que Shida n'a pas pu. Tennis de table au plus haut niveau. Et voilà, 21-12. On pouvait s'en douter après un point par... Le troisième set. Nous sommes à 1-7 du bonheur. Attention, attention à l'excès. Le moment n'emmène pas large. Attention, ce bandit... ...est décidé à jeter cette dernière force dans la bagarre. Quel bel échange à tous vos. Cette fois, remportez pas. 9-6 pour Shida. Oui, bien vu. Bien vu. 10-6. Voilà un coup important pour Thierry. Bien lâcher le revers. 12. Ah, c'est bien fait de la part de Shida. C'est bien fait. Maîtriser l'effet de l'adversaire, mais quand c'est sur la table, c'est pratiquement en point à chaque fois. Ah oui, c'est bien fait aussi. 16-12. Très bon retour. Et voilà un point. En fait, quand c'est pour l'adversaire, on trouve toujours qu'ils sont tous malvenus. Allez, ça fait le temps. 15-18. Allez, Thierry. Le risque qu'il a pris. Et la balle a touché. Non, la balle n'a pas touché. Que se passe-t-il dans une telle situation ? Et ce n'est pas à exclure. 28. Ça, c'est mieux. Il a risqué n'importe quoi, Shida. Et il a réussi. Il a risqué n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi ? Il a pris tous les risques sur ce coup. C'était vraiment... En simple dame, nous avons eu droit à une belle à chaque match. Avec des retournements de situation. Regardez quel échange. Ah, s'il pouvait le gagner. Oui ! Oui, et regardez son point qui se lève. Il n'y a rien, normalement. Thierry mène et il a le service pour nous. Ah, les deux joueurs lâchent leur clou, hein ? C'est du coup. Dernier effort. Bien joué de la part de Shida. C'est tiré. Pour lui, il n'y a pas de pression. Oh, c'est bien assiduant. Mais c'est un joueur qui est capable de se transcender dans les grandes occasions face à des joueurs nettement mieux placés. Oh, le point indoutable ! Oui, Thierry. Oui ! Et voilà un point qui lève beau ! Bravo, Thierry ! Ah, dommage. Mais tout ne peut pas. Ah oui, il s'est bien fait de Shida. Il a profité de... Il a profité de... Oh, dommage. Bien assiduant. 16-17. Oui ! Ah, il est beau celui-là. Il est beau. Oui ! En voilà un beau. Oui ! Oh, mais quel point il vient de réussir pour son fils. S'il pouvait prendre ce point maintenant. Oui ! Bravo ! Et les 3 000 personnes sont debout ici à la Garenne. Dans une joie que vous pouvez comprendre. Et Philippe, je vais vous demander d'aller me chercher Thierry. Pour qu'on puisse l'interviewer à chaud après cette formidable victoire. Et ne pas vous retenir encore trop longtemps, Madame, Monsieur. Formidable, formidable. Bravo, Thierry Cabrera. La Belgique, c'est incroyable. Mais la Belgique remporte cette rencontre. Et je crois que Thierry est prêt. Je vais donc le rejoindre immédiatement. On se retrouve dans quelques secondes. Thierry, formidable. Extraordinaire, Thierry. Extraordinaire. Vous ne croyez pas. Toutes vos félicitations, vraiment. Quel spectacle. Extraordinaire. Je crois que les gens en auraient eu pour argent. Aussi bien les spectateurs que les téléspectateurs. Et je pense qu'il y a Clotel Zeta qui peut en sortir vainqueur. Après une lutte de je ne sais pas combien de temps. Presque 5,5 de temps. Je pense que c'est fabuleux. Fabuleux. En plus, maintenant, ça nous ouvre les portes de la demi-finale. Alors que nous, on jouait le maintien il y a un mois d'ici. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous avez douté à un moment ou pas ? Non. Après, quand on avait perdu le double mix, j'ai pensé à un moment donné. J'ai dû travailler dur pour revenir dans le match contre Gassien. J'ai dû batailler dur dans le double. Je pense qu'à 3-3 aujourd'hui, je serai vidé. Mais lorsque j'ai vu que Jean-le-Miette est malmené, j'ai été bien tout ça dans mon petit coin là-bas. Je me suis bien reconcentré. Je n'ai jamais douté. Je pense que c'est un grand progrès par rapport à l'année passée. C'est que je ne veux pas arriver dans les moments importants. 19 partout, 20 partout sans avoir feu. Même lorsque je suis mené, comme je l'ai fait contre Gassien, pouvoir m'accrocher pour revenir, je pense que ça, c'est un beau progrès sur deux mois. On vous a vu d'une lucidité étonnante. C'est vrai que j'étais très calme. C'est sûr de moi pour une fois. Et bon, ça a forcé ses fruits extraordinaires pour le tennis de table. Quel scénario aussi. On n'aurait jamais osé un tel scénario. Jamais. Vous voyez, il y a quelques années, on me prenait pour un loser.